Je suis ravi d'être avec vous. J'ai aimé lire dans votre dernier livre, Devenir super conscient, l'un des chapitres qui parlait d'une respiration, qui nous dit comment activer la glande pinéale. Oui, nous avons une image de notre corps, représentée dans notre esprit, et nous avons un esprit dans notre corps. Et nous ne pouvons pas vraiment séparer les deux. Il n'y a jamais un instant sans lequel le corps influence l'esprit, et il n'y a jamais un instant sans lequel l'esprit influence le corps. En fait, ils ne font qu'un. Alors, la majorité des pensées qu'ont les gens, sont connectées à certaines émotions qui activent des centres hormonaux spécifiques dans le corps. Par exemple, si vous avez des pensées qui vous mettent en colère, vous allez libérer certains agents chimiques, qui activeront votre système surrénal. Vous activerez alors vos systèmes de survie. Si vous ressentez de la souffrance, de la douleur, ou de la culpabilité, vous produisez une réaction biochimique différente, qui active différents centres hormonaux. Donc, la plupart des pensées et des émotions que ressentent les gens, consomment énormément d'énergie, et la redirigent dans les trois premiers centres d'énergie du corps. Les gens appellent cela des chakras, mais les trois premiers centres d'énergie, sont reliés à la survie. Ils sont dédiés à la procréation, et à la consommation. Combattre ou fuir, est la façon dont la plupart des gens ont survécu la majorité de leur vie. En d'autres mots, en mode survie, ce n'est pas le bon moment pour ouvrir votre cœur. Seulement peu de gens font l'effort d'ouvrir leur cœur. Et la plupart de leurs pensées et de leurs émotions activent les centres du bas. La majorité de l'énergie du corps est stockée par ces trois premiers centres énergétiques. Alors, 95% de cette énergie stockée dans le corps doit être libérée, et redirigée vers le cerveau. Nous faisons donc cette respiration, de façon à détacher l'esprit du corps, ou de faire remonter l'énergie. Les yogis devraient aimer cette respiration, car ils ont énormément de contrôle conscient sur chaque muscle de leur corps. Cette respiration consiste à contracter des muscles spécifiques. Les muscles du périnée, ceux que l'on utilise pour éliminer. Les muscles du bas de notre abdomen, quand on inhale par le nez, et que l'on contracte ces muscles. En faisant cela, nous redirigeons l'énergie des centres du bas vers le haut, au cerveau. Quand nous inhalons normalement, et quand nous prenons une inspiration, les sutures de votre crâne s'ouvrent légèrement. Et la base de votre colonne vertébrale appelée le sacrum, en forme de triangle inversé, fléchit vers l'arrière. Donc, quand vous inspirez, ces sutures s'ouvrent, votre sacrum part vers l'arrière, et le liquide rachidien circule librement. Quand vous expirez, le sacrum part vers l'avant, et les sutures se referment. Cela pousse le liquide rachidien vers le haut. Alors, inspirez et expirez, commence à répandre une onde. Parlons de cela, un moment. Car, je pense que beaucoup de gens, en Occident, et dans le monde moderne, croient que pour faire de réels changements, dans leur corps, ils doivent faire ces grands mouvements de gymnastique. Que ce soit pour le yoga, un long et difficile cours de yoga, ou de la musculation, le crossfit, ou encore d'autres tendances. Quelque chose de vraiment agressif, dans la façon d'exécuter les mouvements. Cela semble être vu comme la voie principale de faire de vrais changements, pas seulement physiques, mais aussi physiologiques, à l'intérieur du corps. Et juste par la façon dont vous articulez ces systèmes sensibles, le liquide céphalorachidien, et la relation entre le crâne et le sacrum. Cela provoque des changements très profonds, simplement par la respiration, et nous respirons naturellement tout le temps. En effet, le liquide céphalorachidien est constitué de protéines, de sel et de solutions. Et les protéines, le sel, ainsi que les solutions, ont une charge électrique. Quand vous les mettez dans une solution, ils possèdent une charge négative ou positive. Donc, quand vous inspirez, que vous faites circuler le liquide céphalorachidien jusqu'au cerveau, et que vous accélérez ces molécules chargées électriquement. Selon la physique, quand vous accélérez une molécule chargée électriquement, vous créez un champ invisible appelé un champ d'inductance. Maintenant, il y a de l'information allant de votre cerveau à votre corps, puis de votre corps à votre cerveau, continuellement. Quand vous faites cette respiration, et que vous accélérez ces molécules chargées, vous créez ce champ d'inductance qui se dirige dans une direction précise. Et d'un coup, toute cette énergie provenant des centres inférieurs se dirige vers le cerveau. Si vous le faites correctement, et avec passion, vous ferez circuler ce liquide. Viendra alors le moment dans lequel le système nerveux sympathique s'activera, et fusionnera avec le système nerveux parasympathique. Quand cela arrive, toute l'énergie que vous aviez utilisée pour faire un enfant, toute l'énergie que vous aviez utilisée pour digérer un repas, toute l'énergie que vous aviez utilisée car vous étiez stressé au lieu de la libérer chimiquement, cette énergie est redirigée vers le cerveau. Toute cette énergie va directement dans le cerveau limbique et active une glande, appelée la glande pinéale. La glande pinéale, est une glande spécifique qui fabrique la sérotonine et la mélatonine. Et quand cette énergie rencontre cette glande, elle commence alors à produire de puissants métabolites. Les métabolites sont de petites cellules. Soudainement, le cerveau devient super lucide. Les ondes cérébrales que nous avons mesurées dans ce cas, sont de très très hautes ondes cérébrales gamma. La personne est alors super consciente. Il y a maintenant plus d'énergie dans le cerveau. Quand cela arrive, tout ce qui se passe dans leur tête devient plus réel. Quelque part, ils ont un orgasme cérébral. Ils sont alors dans un état d'extase. Vous transformez la colère, vous transformez la peur, vous transformez la culpabilité ou la souffrance en énergie pure. La douleur aussi ? La douleur aussi, oui. Donc, la libération de cette énergie, des centres inférieurs jusqu'au cerveau, commence à créer une polarité puissante. Une charge positive en haut, une charge négative en bas, et le corps devient comme un aimant. Vous produisez alors un champ électromagnétique invisible. Maintenant le corps libère de l'énergie. Une fois que la glande pinéale est activée, elle envoie un signal à l'hypophyse. L'hypophyse libère alors deux puissants métabolites, appelés ocytocines et vasoprécines. L'ocytocine active l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique fait que les artères du cœur commencent à se dilater. Et soudainement, vous ressentez une quantité incroyable d'amour. L'ocytocine est l'hormone de l'amour, quand vous ressentez l'amour et la gratitude. Vous vous ouvrez. Il y a alors un champ inversé qui arrive dans le sens inverse. Nous l'avons mesuré. La seconde hormone, appelée vasoprécine, a pour rôle de faire en sorte que les cellules absorbent de l'eau. Donc, les gens qui ont des infections urinaires chroniques, des infections intestinales, des allergies alimentaires, des indigestions, des reflux gastriques. Ils doivent tous faire la même respiration ? Oui, la même respiration. C'est juste une libération de l'énergie. Et quand cette énergie se met en mouvement, et qu'elle arrive au cerveau, nous l'avons mesuré, sur beaucoup de scanners cérébraux. Nous pouvons même prédire quand cela va se produire. Avez-vous observé des différences au niveau de la vitesse à laquelle cela arrive ? Quand les gens ont ce niveau supérieur d'intention, tel que vous l'avez spécifié, à propos de cette intention de faire l'amour à votre cerveau, ou alors de puiser cette énergie et cette intention dans quelque chose d'autre, mais en le faisant et en le mettant en pratique avec passion. Tout à fait. Nous leur jouons de la musique très très inspirante, et nous les motivons. Ils donnent du sens à ce qu'ils font. Autrement dit, quand ils inspirent, et qu'ils propulsent toute cette énergie vers le haut jusqu'au cerveau, je leur demande de retenir leur respiration, et de contracter leurs muscles un peu plus forts. Quand vous retenez votre respiration en contractant fortement ces muscles, vous augmentez ce qu'on appelle la pression intra-abdominale. La pression intra-abdominale, est ce que vous utilisez quand vous soulevez quelque chose, et que vous contractez vos entrailles. La glande pinéale est située à la base du troisième ventricule. Et à l'intérieur de la glande pinéale, se trouvent de petits cristaux de carbonate de calcium. Ils sont en forme de losange, et s'empilent les uns sur les autres. Si vous étudiez la recherche, et je l'ai étudié, la glande pinéale est aussi appelée transmetteur neuro-endocrinien, possédant des propriétés piézoélectriques. Tout ça ce sont de grands mots. Mais l'effet piézoélectrique s'applique quand vous appliquez un stress mécanique, à des cristaux, et que cela produit une charge électrique. Alors, le fait d'inspirer et de diriger cette respiration vers le cerveau avec passion, tout en contractant ses muscles. Les yogis font cela très bien. Puis retenir votre respiration, vous exercez une pression, contre la glande pinéale. Et quand vous commencez à comprimer ces cristaux empilés, vous produisez alors un effet piézoélectrique. Vous appliquez un stress mécanique, et vous le transformez en charge électrique. Vous activez électriquement ces cristaux. Et ces cristaux sont très sensibles aux fréquences. Donc, quand ils sont activés électriquement, la glande pinéale devient comme une antenne radio. Elle peut maintenant recevoir des fréquences, plus rapidement que la vitesse de la lumière. Pourquoi c'est important ? Car là tout de suite, votre glande pinéale est en train de déterminer s'il y a suffisamment de lumière dans cette pièce. Et s'il y en a suffisamment, elle produira un neurotransmetteur appelé sérotonine. Et la sérotonine maintient votre cerveau actif et éveillé, ce qui vous permet de fonctionner de manière consciente. Mais quand la lumière baisse, et commence à disparaître, la sérotonine laisse la place à la mélatonine. La mélatonine est le neurotransmetteur du sommeil. Elle nous aide à nous endormir. La sérotonine et la mélatonine sont directement reliées à la longueur d'onde du spectre visible de la lumière. Nous avons un certain rythme et produisons certaines hormones lors de la journée, basées sur notre environnement. Mais quand la glande pinéale est activée électriquement, elle commence à produire un champ électromagnétique. Celui-ci diffuse un signal, et les cristaux s'étirent jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus s'étirer. Le champ se rétrécit alors et compresse les cristaux. Vous voilà maintenant avec une petite antenne radio, dans la glande pinéale. Et celle-ci peut capter des fréquences qui sont plus rapides que les ondes lumineuses. C'est ce qu'on appelle le quantique. Elle va donc capter une fréquence et la transducter. Un transducteur est comme une télévision, il reçoit une fréquence et la transforme en images. À ce moment-là, la personne a une vision intérieure. Et cette vision intérieure est bien plus réelle que le monde dans lequel nous nous trouvons actuellement. Ensuite, la mélatonine se transforme en des hormones plus puissantes. Deux d'entre elles, sont les antioxydants les plus puissants connus de l'homme. Anticancer, antivieillissement, antimaladie cardiaque, anti-AVC, antineurodégénératif, et anti-inflammatoire. L'autre hormone, est la même que celle que l'on trouve chez les animaux qui hibernent. Pas de pulsions sexuelles, pas d'appétit, pas de préoccupations du monde extérieur, car le monde intérieur devient plus réel. Le corps entre en état de stase, ce sont les mêmes agents chimiques que lorsque la chenille se transforme en papillon. Prenez cette molécule et transformez-la à nouveau, et vous obtenez un benzodiazépine qui se fixe dans les mêmes récepteurs. Le benzodiazépine désactive les centres de la survie dans le cerveau. Prenez cette molécule et transformez-la encore, et vous obtenez la même molécule que l'on retrouve dans les anguilles électriques. Une hormone phospholuminescente très puissante, transformez-la encore une nouvelle fois, et vous obtenez de l'ADMT, la substance hallucinogène la plus puissante jamais connue. C'est là que les gens ont une vision. Et c'est pourquoi elle est appelée le troisième œil. Je l'appelle le premier œil, car quand elle libère ses élixirs, nous pouvons avoir de profondes expériences mystiques. Donc, extirper l'esprit du corps, revient à libérer de l'énergie et cela produit un champ électromagnétique. Et quand les systèmes latents s'activent, nous pouvons maintenant accéder à de l'information qui provient non pas de notre réalité tridimensionnelle, mais nous accédons à de l'information provenant du champ quantique. Le cerveau transformera alors cette fréquence transportant des informations en images très profondes. La personne connaîtra alors une expérience sensorielle complète sans l'aide de ses sens. Et cette expérience sera bien plus réelle que le monde dans lequel nous nous trouvons actuellement. Pour avoir eu des expériences assez visuelles, et dans la méditation aussi, j'ai pu expérimenter tout cela. Et j'ai remarqué que ce n'est pas le système nerveux de tout le monde qui est prêt à ce genre de charge. Vous l'avez mentionné plus tôt, le fait que le système nerveux doit être capable de contenir cette charge, cette fréquence. Pourriez-vous nous en dire plus sur le sujet ? Bien sûr. Je suis tombé inconscient, je ne sais plus, des centaines et des centaines de fois. Je vois un flash de lumière, l'énergie va directement dans mon cerveau, et waouh, c'est l'expérience la plus divine de ma vie. Parfois je m'en souviens, et parfois j'ai oublié, mon corps se met à faire toutes sortes de choses bizarres car c'est de l'information qui traverse le corps. Et celui-ci doit être capable d'accueillir cette fréquence. Donc, qu'il y ait un blocage, ou bien qu'elle puisse passer librement, l'énergie trouvera le moyen de circuler dans le corps. Et cela fera que le corps se mettra à faire toutes sortes de choses folles et sauvages. Mais c'est juste de l'information. Nous avons vraiment deux choix quand cela arrive ? Je parle de ma propre expérience. Quand quelque chose d'inhabituel arrive, les gens disent toujours, « Oh, je veux voir l'inconnu, le mystique. » Mais quand l'inconnu arrive vraiment, beaucoup de gens ne sont pas prêts pour cela car ça les effraie. Dans nos scanners cérébraux, nous avons pu le voir. Une personne qui a peur, passera de cet état calme à une fréquence cérébrale, bêta élevée, l'état de stress. Et ils se déconnecteront. Ils reviendront dans leur corps et ils quitteront l'expérience. Ceux qui se détendent et qui s'abandonnent totalement, et plus vous vous détendez et vous vous abandonnez, à moins que vous ne résistiez, moins il y a de résistance, et moins il y a de conditions physiologiques. Alors, quand cela arrive, nous devons nous y abandonner totalement, sans lutter. Ça semble facile à faire, mais ça ne l'est pas. Très souvent c'est plus difficile qu'on ne le pense, car c'est une fréquence très puissante. Et le ressenti que vous avez, c'est une énorme quantité d'amour, si vous pouvez vous y abandonner totalement. Ce n'est pas chimique, c'est électrique. Vous pouvez le sentir dans chacune des cellules de votre corps. Le résultat de cela, qu'on a pu observer, c'est une amélioration biologique. Nous avons vu des gens avec de l'eczéma, des tumeurs, la maladie de Parkinson, des rhumatoïdes, de l'arthrite, le syndrome de Hashimoto, guérir totalement juste après une amélioration biologique. Chaque maladie baisse votre fréquence et envoie un message incohérent. Donc, quand ce système latent s'active, et que ces macrotubules commencent à vibrer, vous ressentez un grand niveau de cohérence. Vous vous sentez connecté, il y a quelque chose d'amélioré qui fait que vous voudrez renouveler l'expérience. Et la prochaine fois que vous ferez cette respiration, vous y mettrez plus d'intention, plus de passion. Vous propulsez littéralement toute cette énergie dans le cerveau. Le scanner cérébral d'une femme dépassait l'entendement. Elle a dit, une autre expérience comme celle-ci et je n'aurai plus besoin de Marie. Elle avait tellement d'énergie dans le cerveau, c'était la totale illumination. Donc, quand les gens font cela, leur corps peut changer radicalement. Vraiment cool. Alors, pourriez-vous nous expliquer cette respiration ? Ou peut-être, une version abrégée de celle-ci. Pourriez-vous nous laisser un conseil ou deux à propos de cette respiration ? Pour que les gens l'essayent eux-mêmes et le fassent chez eux ? Bien sûr. Si vous pouviez utiliser et contracter les mêmes muscles, la tout de suite, que vous utilisez pour éliminer, devant et derrière, vous relevez ces muscles, vous relevez votre plancher pelvien, le périnée. Ce sont ces muscles que vous utiliserez pour contracter l'énergie reliée au premier centre. Si vous pouvez rentrer le bas de votre ventre et faire que votre nombril touche quasiment votre colonne vertébrale, vous contracterez alors le deuxième centre. Ensuite, contractez le haut de vos abdominaux. Cela extraira l'énergie hors du deuxième centre. Le fait d'inspirer par le nez pendant que vous contractez tous ces muscles en même temps, vous permet d'envoyer l'énergie là où vous voulez qu'elle aille. Directement au sommet de votre tête. Alors, si vous placez votre doigt au-dessus de votre crâne, en appuyant bien dessus, et que vous le retirez ensuite, si vous arrivez à garder votre attention à cet endroit, et sachant que l'énergie se dirige là où vous placez votre attention, ce sera donc votre cible. Maintenant, vous fermez les yeux, et vous inspirez au même rythme et en même temps que vous contractez vos muscles du bas. Cela en gardant l'intention d'extirper votre esprit de votre corps et de libérer votre énergie et de la rediriger vers votre cerveau. Alors que vous prenez une inspiration lente et régulière, faites-la suivre la contraction de votre périnée, le bas de votre ventre, puis du haut de votre ventre, jusqu'au torse, ça passe par la gorge, le cerveau, jusqu'au-dessus de votre tête. Quand vous arrivez au-dessus de votre tête, retenez votre respiration, et contractez ces muscles encore plus fortement. Pompez ce fluide dans l'arrière de votre cerveau, retenez-le, puis expirez, relaxez-vous et ressentez-le. Au début, quand vous apprenez quelque chose de nouveau, vous devez le pratiquer de nombreuses fois, c'est mécanique. Mais à mesure que vous le pratiquerez, cela deviendra plus intuitif, et moins réfléchi. Cela deviendra automatique. Donc, inspirez en contractant le périnée, le bas puis le haut du ventre. Et alors que vous continuez d'inspirer, vous suivez l'énergie qui parcourt votre torse, votre gorge, votre cerveau, jusqu'au sommet de votre tête. Quand vous arrivez au sommet de la tête, relâchez les épaules, tenez-vous bien droit, contractez ces muscles un peu plus fort. Mettez toute votre attention sur le sommet de votre crâne, et poussez ce liquide qui va compresser les cristaux de votre glande pinéale. Retenez votre respiration quelques secondes, relâchez, et ressentez l'effet dans votre cerveau. Quand vous faites cela, j'aimerais vous recommander d'écouter de la musique sans parole, mais qui possède un rythme avec des percussions que vous pouvez interpréter pour le mouvement de l'énergie. Quand l'énergie atteint votre cerveau, n'ayez pas peur. C'est juste une libération d'énergie. Quand ça arrive, gardez les yeux fermés, et recommencez. Je vous recommande d'essayer pendant 5 minutes au début, puis d'allonger à 10 minutes par la suite, habituellement, quand les gens le font correctement. Ils ont une quantité impressionnante d'énergie dans leur cerveau. Nous savons aujourd'hui que cette respiration apporte une meilleure cohérence cérébrale, elle augmente la quantité d'énergie dans le cerveau, elle active le système nerveux automatique, et nos scanners cérébraux montrent qu'elle stimule la glande pinéale. Voici donc tous les ingrédients importants pour vivre une véritable expérience mystique.